Hey, c'est Louis-Jouard. Vous êtes aux prises avec une procédure judiciaire de nature civile. Quelqu'un vous a vanté les mérites d'une médiation qui est une alternative à un procès et vous avez décidé de tenter votre chance. Voici comment la médiation devrait se dérouler. Bon, tout d'abord, comment trouver un médiateur? Si votre procédure judiciaire de nature civile est devant la Cour des petites créances, à ce moment-là, le greffe du palais de justice peut fournir un médiateur d'une liste de médiateurs accrédités et c'est un médiateur qui vous est fourni gratuitement. Si jamais vous n'êtes pas devant la Cour des petites créances et vous cherchez un médiateur, il existe un organisme qui est l'Institut d'arbitrage et de médiation du Québec, l'IMAC, où vous êtes capable d'aller sur leur site web, de marquer la région où vous êtes et on va vous donner la liste de tous les médiateurs de votre région. Maintenant, comment va se dérouler la médiation? Il existe plusieurs types de médiations. Moi, j'en connais seulement deux. Je connais la médiation intégrative et la médiation distributive. Je vais commencer avec la médiation intégrative parce que je pense que c'est celle qui est le plus favorable à tenter de régler le conflit, la mésentente et le problème. Alors, on commence avec celle-là. Chacune des parties, dans une poursuite de nature civile, a des positions. Les positions, ça, c'est ce qui est connu de toutes les parties. C'est ce qui est écrit dans les procédures noir sur blanc. Le médiateur, malgré les positions des parties, va tenter de travailler à trouver les besoins de chaque partie parce que c'est les besoins d'une partie qui sont la fondation de sa position. Par exemple, peut-être qu'une partie réclame des sommes d'argent suite à une agression par l'autre partie. Ça, c'est sa position. Mais comme besoin, peut-être que la personne qui réclame de l'argent aurait davantage besoin de comprendre pourquoi l'agression s'est produite et peut-être que cette personne-là aurait davantage besoin que l'agresseur reconnaisse avoir mal agi et qu'il lui dise des mots très simples « je m'excuse ». Alors, le médiateur, son premier travail, c'est d'essayer de trouver quels sont les besoins de chacune des parties. Ensuite, le médiateur va aller plus loin. Il va tenter de trouver les besoins communs des parties. Les êtres humains ne sont pas si différents les uns des autres et des parties opposées, avec des positions opposées, peuvent des fois avoir des besoins similaires. C'est une fois que le médiateur aura réussi à démontrer aux parties que, malgré leurs positions respectives, leurs besoins respectifs, qu'ils ont des fois des besoins communs et on essaie de faire un « brainstorming » pour trouver des solutions pour que les besoins communs des parties soient comblés. Ça, c'est la médiation intégrative. Maintenant, il existe la médiation distributive. Pour vous donner une idée, en anglais, on appelle ça le « shuttle mediation ». Donc, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus expéditif. Le désavantage, c'est qu'on va moins se concentrer à essayer de régler les conflits, les mésententes, et on va moins essayer de combler les besoins communs. C'est surtout un jeu d'offres, contre-offres, arguments, contre-arguments. Donc, le médiateur va souvent séparer les parties dans chaque pièce et va faire le jeu. Il va se promener d'un côté à l'autre, transmettre des arguments, des contre-arguments, des offres, des contre-offres. Il va continuer à faire l'aller-retour comme ça tant qu'il n'y aura pas soit un règlement, soit le moment où le médiateur se rendra compte où c'est impossible d'avoir un règlement, en quel cas ça va se terminer là. Souvent aussi, une médiation intégrative, où on recherche les besoins des parties, va se transformer en cours de route en une médiation distributive. Quand le médiateur se rend compte que ce n'est pas possible d'avancer dans la médiation intégrative, il va prendre la peine de séparer les parties et il va commencer à faire l'aller-retour entre les salles. Il se transforme en médiateur avec une médiation distributive pour essayer d'accélérer les choses un peu. Accepter de régler en médiation, ça veut dire que vous renoncez à réclamer 100% de ce que vous voulez. Par contre, vous allez accepter quelque chose qui, à vos yeux, apparaît plus acceptable que de courir le risque de ce que le juge pourrait vous imposer. Parce que, comme on dit souvent, le pire des règlements vaut mieux que le meilleur des jugements. Vous avez maintenant une carte de plus en votre jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...